avec nous aussi Charles pour ce workshop qui est sur une thématique qui est comme clé voire essentielle pour les jeunes startups qui se lancent et notamment celles qui rentrent sur des modèles qui visent à une croissance rapide et comment préparer et réussir sa levée de fonds auprès de BA notamment et donc je vais me présenter donc moi je me présente avec mon ami je me travaille pour Aura Technologies notamment dans des programmes d'accompagnement qui est Grow et je suis aujourd'hui ravi d'accueillir Charles qui a son super suite de fourgon qui est le nouveau projet sur lequel il s'est lancé et qui aussi pour ceux qui connaissent l'écosystème qui était fait avant comme le fondateur et un entrepreneur emblématique d'écosystème qui était sur Addictine et je suis également ravi d'accueillir Laurent qui est le mentor de l'écosystème Euratec et notamment ceux qui ont pu le rencontrer dans le cadre du programme Grow et qui est un entrepreneur également c'est un entrepreneur qui a fondé OpenIO sur lequel est-ce que vous pouvez pour certains parce qu'il y a un écho voilà donc je veux dire Laurent il y a un petit souci il y a un écho je me suis mis en mute pendant que tu parlais ça n'a rien changé donc j'espère que ça ne vient pas chez moi est-ce que là l'écho a disparu ou pas ? moi je n'avais pas d'écho mais j'avais des mots que tu prononçais qui étaient coupés d'accord alors moi j'ai toujours un bout d'écho mais effectivement quelques interruptions mon ping est bon donc je ne pense pas que c'est ma connexion ce que je vais faire c'est que je vais vérifier je suis désolé je vais vérifier sur la partie est-ce que ce n'est pas à côté de partage du coup ce que je vais faire c'est que j'enlève c'est bon ? juste dans le chat s'il y en a qui peuvent me dire si ce sont des problématiques du sang il y a un écho peut-être que c'est seulement pas chez toi Samy a priori d'accord peut-être que ce que je vais faire c'est que je vais je pense que tu as une connexion qui est instable Samy R. Chetan ok ce que je vais faire c'est que je vais ma cam déjà ça me permettra de gagner en connexion je suis désolé et là c'est bon pour vous messieurs ouais ok bon désolé pour ce petit contre-temps donc ce que je vous propose c'est qu'on commence directement donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de plus interactif de questions réponses entre nous mais aussi que les gens qui sont en public puissent participer donc pour que ça soit plus facile je vous invite dans le public à poser vos questions directement via le chat et moi je vous serai le plaisir et je serai ravi de les poser aussi bien à Laurent qu'il y a Charles Louis dit que c'est toujours pas bon et là est-ce que tous les participants sont mute ou non là j'ai plus d'écoute ça devrait être bon là non je pense nettement mieux ok bah super par contre Charles je ne t'entends plus ouais je me suis mis en news mais du coup c'était peut-être de chez moi ah ok d'accord là quand je parle vous avez de l'écho ou ? non mais je pense que quand nous on parle on a peut-être un écho chez toi je peux mettre des écouteurs si tu peux mettre des écouteurs pour que le sang soit peut-être plus fluide ça sera top ok comme je vous le disais donc désolé pour ce petit contre-temps donc ce que je vous propose c'est qu'on commence très rapidement et notamment sur ce sujet qui sont les business angels qui sont-ils très concrètement d'où de votre expérience par rapport au début quand vous avez initié vos projets comment vous avez identifié les business angels et comment vous êtes rentré en contact avec eux du coup j'ai mis mes écouteurs donc je n'ai pas entendu ta question si c'était une question je te disais donc par rapport quand on lance un nouveau projet comment on identifie les business angels comment on entre en contact avec eux très concrètement comment vous vous avez fait d'expérience pour vous dire c'est plutôt telle ou telle personne qu'il faut aller voir à mon niveau d'avancement Charles oui si tu veux écoute ça dépend vraiment de la maturité du projet je pense donc ça dépend vraiment des entreprises des entrepreneurs pour ma part sur Alictiz c'était il y a plus de 13 ans mais j'ai fait appel à la love money dès le premier jour moi j'avais 22 ans donc moins 20 euros sur mon compte bancaire donc pour démarrer l'entreprise c'est sûr qu'on ne le fait pas sans argent et même s'il faut mettre un capital de 1000 euros bon ça ne sera jamais suffisant pour lancer une boîte à moins de faire du conseil et je pense qu'il n'y a personne qui est dans cette optique là aujourd'hui donc c'est sûr c'est qu'il faut à un moment un capital de départ donc quand vous n'avez pas d'argent il y a plusieurs façons de faire soit bon bah il y a la possibilité d'aller voir Franks & Family donc des personnes qui peuvent vous soutenir et mettre les premiers milliers d'euros dizaines de milliers d'euros on avait à l'époque pris 60 000 des gens qu'on connaissait qui faisaient plus confiance à peut-être notre énergie notre jeunesse un peu folle et voilà donc cette volonté de soutenir sans se dire est-ce que le projet est bien ou pas donc ça vraiment je trouve que pour des personnes assez jeunes je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de lancer le truc quoi voilà dans un cas où il n'y a pas la possibilité d'avoir ça il y a aussi le premier business angel d'un entrepreneur c'est l'État quand même avec beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui touchent le chômage pour pouvoir se payer pendant deux ans donc moi c'était pas mon cas parce que j'avais pas travaillé avant j'étais en stage et après il y a la phase où il y a peut-être un projet un peu plus mature il y a peut-être des choses qui sont avancées moi et pour Edictis on a quand même un an à construire les choses il y a pas en fait l'étape elle est pas forcément définie ancrée dans le marbre c'est pas parce que vous lancez une boîte il faut l'aider le premier jour dans six mois je dirais que c'est à partir au moment où vous pensez que vous avez une certaine maturité que vous êtes en appuyé qu'il faut aller présenter et donc voilà et c'est pas parce que vous rencontrez un business angel le premier jour qu'il faut pas le revoir six mois après s'il y a une possibilité de faire évoluer le projet entre temps voilà pour le fourgon j'ai fait tout l'inverse certainement parce que j'ai eu la chance d'avoir eu un premier cycle même si on met beaucoup d'étapes hautes et basses sur Edictis mais ça s'est plutôt bien terminé avec une belle vente j'ai une quinzaine de personnes qui ont mis on a déjà levé sur un powerpoint pas mal d'argent donc parce que forcément j'ai toute l'expérience d'Edictis d'avant qui fait qu'il y a un certain soutien et on est sur un marché de la boisson qui est un marché de volume et sans volume ça sert à rien forcément des moyens d'aller avec 50 000 euros ça serait pas suffisant donc ça dépend vraiment de la maturité de vos besoins et voilà ce qui est sûr c'est que aujourd'hui tout va tellement vite tout va les projets il y en a plein dans tous les sens l'accès au capital est beaucoup plus facilité qu'il y a 5-7 ans et donc ne pas lever de l'argent c'est un risque de vous faire dépasser et que du coup vous vous perdiez les premiers mètres du départ et comme c'est une course contre la montre vraiment la création d'entreprise il faut exécuter le plus rapidement possible changer le plus rapidement possible s'il faut changer si vous n'avez pas d'argent c'est compliqué voilà donc j'essaie de répondre ok donc pour toi un premier appel qui était sur la partie de la monnaie toi Laurent toi tu as identifié plutôt si tu me dis si je me trompe un business angel qui était professionnel qui avait l'habitude de faire ça et qui était plus sur un accompagnement vraiment métier avec une expertise sectorielle oui alors qui était alors d'abord je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Charles dans les tendances et les besoins c'est exactement ça il faut aller vite il ne faut pas perdre de temps donc si si vous attendez pour lever de l'argent clairement vous retardez le développement de votre boîte et potentiellement avec les risques évoqués donc ça je suis complètement d'accord avec ça moi j'ai eu la chance alors je vais parler de mon expérience parce que ce qu'a dit Charles c'est très bien je vais juste parler de mon expérience qui est légèrement qui est légèrement différente moi j'ai j'ai fondé la boîte parce que j'ai rencontré un business angel alors c'est j'étais j'étais au sein d'une grande grande entreprise on avait j'avais fait un peu l'intrapreneur dans cette grande entreprise et tout se passait très bien pour moi je n'avais pas spécialement d'urgence à créer la boîte par contre j'avais envie et à un moment j'avais envie d'y aller donc qu'est-ce qui m'a aidé finalement à me dire j'y vais je me lance c'est cette rencontre avec ce business angel qui m'a pris sous son aile un petit peu au départ et qui m'a sans qui je pense l'équipe de 6 personnes qu'on était à la fondation d'OpenIO n'aurait jamais pu prendre le départ parce que 6 personnes ça fait des charges 6 personnes ça fait enfin c'était à l'époque des familles on avait tous plus de 30 ans contrairement à Charles qui a démarré très jeune félicitations nous on a démarré bien plus tard moi particulièrement à 36 ans donc des familles des maisons des crédits des contraintes de vie personnelle qui font que ça me semblait risqué de partir manger des pâtes pendant 3 ans avec rien donc on a on a fait ce projet grâce finalement grâce à ce business angel qu'on a rencontré c'est effectivement quelqu'un qui est dans la région d'ailleurs toujours actif aujourd'hui qui avait fondé plusieurs boîtes un serial entrepreneur et qui avait oui alors sectoriel pas tout à fait parce que le secteur en question de l'infrastructure et du logiciel d'infrastructure est quand même très il y a plusieurs domaines qui se côtoient finalement assez peu mais oui il avait déjà levé des fonds il avait déjà travaillé avec des business angel il avait déjà créé des boîtes de zéro et ça a été moi c'est l'expérience que je retiens c'est à la fois l'élément déclencheur finalement on s'est dit il y aura de l'argent à un moment on avait vu ça avec lui quand on en aurait besoin il y aurait de l'argent si on n'arrivait pas à le prendre ailleurs et puis le deuxième élément c'est que ça a été un mentor pour moi je n'étais pas du tout entrepreneur je n'avais jamais créé d'entreprise j'avais vu mes parents essayer et se louper un petit peu et donc voilà ça m'a aidé à me décider et ça m'a aidé pendant les deux premières années où on a vécu un peu sous son aile quand même voilà d'accord et justement pour enchaîner dessus qu'est-ce qui à un moment donné pousse ces personnes-là à investir dans des boîtes qui sont quasiment pour certains à l'état embryonnaire ou à un niveau de développement qui reste toujours assez fragile je vais continuer Charles alors je pense que les raisons les facteurs sont multiples moi mon expérience et ce qu'il m'a toujours dit c'est globalement il a rencontré une équipe le premier jour il a rencontré une équipe qui avait l'air motivée qui avait l'air de savoir bosser ensemble on était six encore une fois c'était important qu'on sache bosser ensemble et puis surtout on avait une expérience on avait fait la preuve de quelque chose dont il avait été témoin un peu de manière indirecte mais qu'il avait vu grandir dans la boîte où je travaillais avant donc tous ces éléments-là finalement l'ont rassuré et lui ont fait se dire que globalement oui il pourrait probablement prendre le risque de partir avec nous à partir du moment où il nous apportait cette expérience de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprise c'était finalement l'élément qui nous manquait on arrivait avec un alors c'était pas un produit mais c'était une solution qui fonctionnait déjà donc ça c'était un risque pour lui qui s'évacuait donc c'est pour ça qu'on a aussi eu la chance alors même si on a mis de notre poche 120 000 euros sur la table pour démarrer ça a été lui a mis beaucoup plus dans les deux premières années donc il fallait qu'il couvre son risque d'une manière ou d'une autre et là ça a été sur l'expérience et sur la solution qui n'était pas encore un produit qui arrivait solution open source je précise on n'a rien piqué à notre ancien employeur voilà et je pense que finalement un business angel si aujourd'hui j'essaie de me projeter un peu je pense qu'il va surtout s'attacher à l'humain et puis à l'idée de départ est-ce qu'elle lui convient est-ce que ça lui parle voilà on n'est pas tout à fait sur des critères financiers en tant que BA je pense et justement Charles c'est très important un moment pardon Charles toi qui étais beaucoup plus jeune sans avoir toute cette expérience même si je pense que déjà 22 ans tu avais une déconviction et un talent certain pour convaincre les gens qu'est-ce qui a fait que ces gens-là se sont dit on parie sur Charles et son idée Laurent l'a dit il y a un vrai truc dans les critères d'investissement c'est quand même l'équipe avant tout donc je pense qu'ils se sont dit à l'époque et alors moi je n'étais pas seul au départ même si j'étais toujours très rapidement au sol mais voilà au moment où on a été présenté les sujets en était trois finalement j'étais seul mais il y avait le côté ils ont l'air d'avoir la tête sur les épaules de savoir où ils vont et d'une manière générale moi j'ai vu qu'il fait quelques invests en BA mon premier critère c'est l'équipe de plus en plus l'idée en tant que telle elle est évidemment intéressante importante parce que quelqu'un qui viendrait avec une idée de dire je veux faire le nouveau Google il va falloir qu'il ait des bons arguments pour que je lui donne plus que 5 minutes de son temps mais voilà après à passer cette idée là l'important c'est l'équipe parce que globalement l'entreprise sur les 12 premiers mois elle peut tellement évoluer le marché peut évoluer on peut pivoter et c'est souvent le cas dans beaucoup de startups le pivot est quand même une règle assez fréquente et donc si l'équipe n'est pas suffisamment mature agile dynamique motivée compétente elle plante la boîte et finalement on a beau avoir mis 5 000 euros 10 000 euros 50 000 euros peu importe le chiffre 100 000 euros ça vaut toujours zéro quoi donc l'important c'est l'équipe et je trouve que les bons critères c'est la capacité d'exécution d'une équipe parce que les sujets que je peux regarder aujourd'hui ou que j'imagine que d'autres regardent aussi c'est est-ce que entre le janvier quand je fais le premier rendez-vous et entre le deuxième rendez-vous est-ce qu'il s'est passé quelque chose et est-ce que l'équipe a été très vite même si elle s'est plantée c'est pas grave mais est-ce qu'en tout cas il y a une force d'exécution qui est là et donc l'équipe ça coûte vraiment 80% de la raison d'investissement et même pour les fonds qui peuvent arriver dans une étape un peu après l'équipe est aussi très importante ça diminue en termes de position parce que Laurent tu l'as dit à juste titre il y avait pour toi il y avait déjà un logiciel il y avait déjà quelque chose donc plus on arrive dans des phases un peu plus suivantes forcément il y a déjà une sorte d'asset technique un produit ou un équivalent produit des clients et donc on minimise le risque et on se dit bon bah s'ils sont déjà là c'est que l'équipe est pas si mal donc je vais quand même regarder vraiment la tech et regarder un peu plus le produit voilà et c'est là où les choses se font dans son sens et justement tu parlais d'équipe c'est une notion que je pense qu'aujourd'hui on dit toujours à chaque fois on mise sur des humains on mise sur une équipe mais c'est quoi est-ce que t'as des critères objectivables ou alors c'est vraiment ton rendu c'est-à-dire pendant des années je sais reconnaître à peu près à mon instinct par rapport à mes valeurs par rapport à ce que j'ai appris dans le business les bons et les moins bons quitte à se tromper parfois ou alors t'as des critères vraiment où tu dis est-ce qu'ils coachent ces cases-là à ce moment-là alors j'ai pas fait une matrice je pense que certains en ont fait puisque je fais pas beaucoup j'ai dû faire 7-8 invests donc certains en font 7-8 par mois donc c'est beaucoup plus de recul que moi mais je pense que si je réponds à ta question le premier c'est la capacité d'exécution qui est un truc hyper important est-ce que les mecs délivrent parce que si ça délivre pas on met dans la case touriste deuxième c'est est-ce que les gens sont fondamentalement entrepreneurs est-ce qu'ils peuvent être bons en exécution etc mais est-ce que fondamentalement est-ce que ce sont des gens qui sont des entrepreneurs et parfois il y a des notions un peu de personnes qui peuvent se sentir indépendants mais dès qu'il va falloir monter une équipe être 10, 20, 30 personnes en fait finalement le projet ils étaient bien seuls dans leur coin et en mode freelance donc cette notion d'entrepreneuriat et de volonté de créer c'est quelque chose d'hyper important et après j'ai du mal à définir comment je pourrais mettre une grille là-dessus mais sur quand même tête bien faite est-ce qu'il y a une bonne compréhension du marché est-ce que les questions sont bonnes elles se posent bien est-ce que voilà quand au bout de trois questions il y a trois réponses à côté bon on va se dire ça le fait pas donc voilà c'est quand même la bonne maîtrise du sujet et du dossier et ça on ne demande pas moi c'est aussi ce qu'on me demande moi quand des gens investissent chez moi mais c'est pas avoir réponse à tout mais c'est que dire ben voilà pour l'instant on est concentré là-dessus on pense que c'est sur ça et on n'a pas réponse à tout mais en tout cas sur une bonne partie du scope on est déjà assez serein voilà et c'est pas grave de dire je sais pas mais voilà par contre dès qu'une personne pipote ou bien entre les trucs on dit ça pue un peu voilà donc je dirais ces trois trucs donc la capacité d'exécution est-ce que c'est un vrai entrepreneur un vrai entrepreneur et puis tête bien faite qui est un peu d'intuition mais là pour le coup bonne maîtrise du sujet et pour toi Laurent je te demande d'expérience alors voilà tout ce qu'a dit Charles c'est tout à fait ça mon expérience moi j'avoue j'ai pas fait de matrice j'ai pas de grille et puis j'en ai pas fait beaucoup des invests donc je vais je vais probablement pas être aussi pointu dans ma réponse ce que je recherche aujourd'hui moi c'est des gens qui m'apprennent quelque chose sur un sujet enfin je veux dire si un entrepreneur monte une boîte si je regarde un petit peu la presse si je regarde un petit peu voilà les médias si je me tuyote sur un sujet il faut que l'entrepreneur que je vais voir m'apporte une vision un cran plus loin quoi voilà faut pas que ce soit des redites de ce qu'on peut trouver ailleurs il faut vraiment qu'ils développent une vision et quelque chose de surprenant ou d'inattendu qui me fasse un peu changer ma perception d'un domaine je j'ai la chance d'en avoir rencontré quelques-uns parmi le programme gros donc super voilà ça c'est déjà un bon critère après moi dans les équipes j'aime bien les équipes diverses quand on a créé OpenIO j'ai monté en tant que manager j'étais déjà manager dans une grosse structure d'un département j'ai toujours procédé comme ça en tant que manager j'aime bien les équipes qui sont diverses parce que c'est dans la diversité qu'on va pouvoir justement trouver des idées un profil seul aura toujours tendance à réfléchir de la même façon et à résoudre les problèmes de la même façon une équipe variée une équipe avec des profils des cultures différentes pour moi est plus tout terrain et en tout cas face à la difficulté elle arrivera probablement à passer l'obstacle plus facilement donc une équipe un peu diverse alors ça fait un peu cliché mais oui on aimerait bien que dans la tech il y ait plus de filles concrètement il en faut voilà il en faut beaucoup il en faut à parité voire plus j'en sais rien mais en tout cas ça c'est super important et c'est pas toujours possible malheureusement parce qu'il n'y a pas assez de filles peut-être parfois qui choisissent d'embrasser le secteur mais c'est dommage voilà donc une certaine diversité une expérience un track record aussi c'est super important dans l'équipe qui se présente alors quand c'est des très jeunes on leur pardonne effectivement de ne pas avoir d'expérience avant mais voilà quelqu'un de 30 35 ans et voire plus effectivement on va regarder enfin moi j'ai envie de regarder ce qu'il a fait et oui est-ce qu'il y a cette fibre d'entrepreneuriat un peu ancrée en lui quoi quitte à l'avoir fait d'ailleurs en tant qu'intrapreneur moi on a misé sur moi je n'avais pas créé de boîte avant mais j'avais monté un projet j'avais été chercher des budgets je m'étais battu pour faire avancer mon idée voilà ce genre de choses là voilà trouver quelqu'un qui démontre que quand il a une idée ben c'est pas juste une idée en se rasant le matin devant la glace mais c'est pour faire référence à d'autres catégories de population mais 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 qui cherche à l'exécuter qui cherche à la mettre en oeuvre qui cherche à la challenger qui cherche à la mettre en pratique et ensuite dans les entretiens j'aime bien les gens qui sont capables qui acceptent facilement la critique ou en tout cas qui sont à l'écoute de la critique c'est important de ne pas avoir quelqu'un qui est trop voilà je vais là je vais là je vais là et je regarde pas un peu autour quand même il faut un petit peu bien sûr il faut une ligne directrice bien sûr il faut être focus mais quand quelqu'un cherche à apporter de l'aide en challengeant un petit peu les positions et bien il faut savoir l'écouter il faut savoir le voilà il faut savoir réagir de manière constructive par rapport à ça d'accord et justement par rapport à ça on comprend bien toute l'importance d'avoir l'équipe d'avoir l'idée ou même plutôt d'avoir un ensemble d'idées qui permettent derrière d'exécuter et de délivrer et pour revenir justement toi Laurent tu me disais c'est la rencontre avec ce BA qui a déclenché l'envie de créer et par contre tu vois Charles et toi à quel moment tu dis là à ce moment là il faut vraiment que j'aille voir des BA parce que j'ai besoin de cash est-ce que c'est en tes idées en tes créations ou alors j'ai une brive de quelque chose mais il faut que justement tu parlais de gagner du temps de gagner de la ressource pour aller plus vite sur ton marché à quel moment tu t'es dit il faut absolument que j'aille lever ça dépend de la personne et de l'entrepreneur parce que clairement j'ai un entrepreneur qui a déjà vendu sa boîte et qui me dit j'ai un nouveau projet je crois que perso je mets de l'argent sur le projet peu importe l'idée et sur un PowerPoint je le fais cash je pense parce que je sais que c'est une personne qui a déjà montré sa valeur et ça je le fais donc directement et évidemment je vais écouter l'idée etc mais sur la personne je le ferai directement dans le cas où forcément c'est sa première boîte peu d'expérience etc il y a quand même besoin de montrer quelque chose et parce qu'il y a le risque d'exécution qui est un des vrais points que j'expliquais tout à l'heure qui est quand un BA investit il se dit ok je vais peut-être mettre 10 000 euros 20 000 euros dans cette boîte mais il n'y a pour l'instant rien le mec même s'il a l'air d'être bien je ne sais pas d'où il vient donc j'ai besoin qu'il montre quand même quelque chose donc pour ça que je parlais parfois de friends and family donc après il peut y avoir une relation avec un BA qui fait qu'il y a un truc très particulier qui se crée mais voilà en tout cas j'essaierai d'avoir une sorte de MVP ou en tout cas des premiers métriques des premiers trucs très simples pas beaucoup mais c'est d'avoir au moins la capacité de montrer une chose assez simple de réaliser j'en sais rien on veut créer un logiciel SaaS il n'y a pas toutes les fonctionnalités il y a 5% des fonctionnalités mais il y a peut-être un premier client qui est intéressé de montrer ça j'investis dans une boîte il y a un an chez Idriss et donc pour ceux qui ne connaissent pas Idriss c'est Amalia la boîte chez Amalia exactement et Amalia j'y suis allé parce que je trouvais l'idée vraiment top Idriss je le connais depuis quelques années donc je sais qu'il ne restait pas sa première boîte et qu'il avait déjà une certaine naturalité et pourquoi j'y suis allé c'est qu'ils avaient des promesses en tout cas de contrat avec des clients ils avaient un produit qui était fait à 15-20% même pas ça faisait le taf il y avait une sorte de V0 et le sujet m'intéressait parce que je l'avais moi développé de mon côté pour la gestion des commissions des commerciaux donc je voyais bien qu'il y avait un marché et le fait qu'ils me disent voilà tiens j'ai deux contrats avec deux boîtes qui sont prêtes je ne les ai pas encore livrés donc je n'ai pas encore trop venus je me suis dit go on y va voilà donc il y a parfois ça peut être des choses qui permettent de montrer qu'il y a une avancée mais il faut des éléments s'il n'y a pas d'éléments c'est une coquille vide et donc une coquille vide à un moment un investisseur il se dit bon reviens quand tu as un premier truc donc voilà donc c'est tous les moyens ou alors vous avez une personne particulière ou alors c'est près de la famille ou alors c'est donc qui va apporter les 50 premiers milliers d'euros qui vous permettent de se faire ce MVP mais voilà il faut réussir à avancer ça voilà l'autre point c'est peut-être le BA vous pouvez le rencontrer demain matin sans le savoir donc il faut toujours que vous ayez votre presse votre pitch de 10 slides avec vous sur votre téléphone etc c'est hyper important ça c'est le lever de l'argent c'est être commercial de l'entreprise donc il faut être capable d'enfoncer les portes quand elles s'en trouvent voilà on parle de pitch elevator l'équivalent de l'ascenseur vous pouvez prendre un ascenseur avec quelqu'un et vous rendre compte que le mec est peut-être quelqu'un comment vous lui pitchez comment vous l'intéressez en 3 minutes et peut-être qu'avoir des slides sur soi ça peut être un élément de conversion pour vous d'accord et du coup toi Laurent là-dessus donc comment et par rapport aux étapes et notamment je prends ton exemple particulier on parlait de l'équipe vous avez apporté une partie donc chacun qui vous a permis d'avoir un petit socle pour pouvoir commencer à mettre en oeuvre et à exécuter et cette personne donc comment elle s'est intégrée là-dedans le BA alors globalement on avait je pense que c'est pas le cas classique on avait l'opportunité d'aller le voir quasiment quotidiennement si on avait envie donc ça c'est pas le cas classique il était très ouvert et très disponible en tout cas au début pour autant ça a été assez vite assez clair que c'était à nous d'exécuter et c'est pas c'était pas un manager de la boîte et ça il faut pas confondre non plus le BA c'est pas le mec qui vous dit ce qu'il vous avait à faire et ça on l'a découvert un petit peu mais voilà on avait cette relation assez concrète et assez rapprochée avec lui en permanence donc on a eu de la chance d'une certaine façon mais voilà c'était pas le cas classique on n'était pas on a créé avec lui on a créé on occupait des bureaux qui étaient à côté des entreprises de ses propres entreprises voilà on a vraiment été quand j'ai dit pris sous son aile c'est un peu ça mais c'est pas le business angel classique et à côté de ça il y a un certain nombre de désavantages et c'est lié c'était lié à notre inexpérience mais tout enfin faut pas non plus voilà on a eu de la chance mais en même temps ça nous a coûté d'une certaine façon assez chère c'est-à-dire que il faut voir aussi que le BA c'est peut-être l'argent qui vous coûtera le plus cher dans la trajectoire de votre boîte parce qu'il vient à un taux donc il prend effectivement des risques mais ce sont des risques qui peuvent lui rapporter finalement énormément quand vous créez vous avez encore la possibilité enfin peu de temps après la création il y a encore la possibilité de faire peut-être fois 100 j'en sais rien sur l'investissement initial donc voilà ça coûte aussi de l'argent un BA il faut le savoir et justement au stade où on est comment on se dit comment on calcule le besoin en financement et surtout comment on arrive à se dire voilà j'ai besoin de temps chez le BA et en contrepartie moi je donne autant de points de ma boîte alors c'est là qu'on arrive sur les questions de valorisation mais aussi sur les questions de burn combien vous burnez tous les mois c'est accumulatif le burn donc vous regardez quand est-ce que vous avez un trou de trésor vous regardez ce qu'il vous faut pour être capable de faire une vraie levée parce que je pense que le BA quand il vient de toute façon il a besoin de se dire que vous allez lever derrière sinon il ne viendrait pas c'est un peu le métier des VC aussi quand ils arrivent de racheter le risque du BA le tour A c'est le VC du tour A rachète le risque du VC du CID enfin voilà il se passe un peu le relais comme ça et donc si si vous n'avez pas une envie de lever demain globalement il y a peu de chances qu'un BA vous rejoigne voilà alors je sais je réponds probablement un peu à côté mais n'hésite pas à me recentrer un peu ok du coup c'est intéressant aussi d'avoir ta vision et d'avoir celle de Charles là-dessus qui en plus a cette double casquette il y a deux trucs c'est que un business angel il est souvent entrepreneur avant c'est souvent le cas en tout cas il comprend bien la problématique d'entrepreneur et si un mec arrive en disant ta boîte elle vaut finalement zéro donc je vais mettre 50 000 euros et donc je te prends bon comme tu as bossé je te prends 50% ça marche pas parce que l'étape d'après le jour il faut faire comme le dit Laurent le vrai site ou la vraie série A les entrepreneurs ils se retrouvent avec 20 points de la boîte ou 30 points de la boîte et du coup il y a un vrai risque de démotivation parce qu'il peut y avoir des moments de difficulté donc dans la difficulté de se dire en plus j'ai plus beaucoup de ma boîte est-ce que finalement je crache pas tout ben là tout le monde est perdant donc le BA qui pourrait être trop gourmand peu importe le montant qui est mis le risque c'est d'amener un vrai déséquilibre 1, 2, 3, 4 ans après donc c'est pas c'est pas bon donc aujourd'hui ce qui est plutôt sain moi je peux répondre pour Addictiz on avait lâché 15 points de la boîte à l'époque au début donc vous allez dire 15 points les mecs qui avaient 22 ans ils ont eu 60 000 euros donc la valeur de la boîte c'était 500 000 un truc comme ça je fais un calcul dans l'autre sens rapidement je crois que c'est à peu près ça c'est dingue en fait non ça vaut la fois 500 000 mais en fait ça vaut zéro donc c'est juste pour pouvoir équilibrer la bonne chose donc voilà et après Laurent a parlé sur la state burn c'est quel est votre besoin à 12-24 mois il faut un peu le dimensionner comme ça en disant globalement pour atteindre une sorte de première étape de rentabilité ou d'étape clé de l'entreprise c'est pas forcément la rentabilité mais qui permet de passer le step du suivant qui peut du coup amener vers le site ou vers une série A et bien je considère que j'ai besoin d'autant de personnes que je vais embaucher au fur et à mesure donc au final quand on empile tout mois par mois j'arrive à 100 000 euros 200 000 euros 300 000 euros peu importe et là imaginons que vous avez besoin de 300 000 euros vous allez dire du coup il faut que je trouve 200 000 euros et je vais aller chercher j'ai des pays 100 000 voilà ils font du 1 0 5 ça c'est assez classique enfin vraiment ça se fait assez facilement et donc donc voilà et vous allez construire ça en disant il faut que je trouve 200 000 euros 200 000 euros c'est globalement je vais essayer de parler avec des premiers BA si vous êtes bien ils vous diront bon bah dans le 15 points c'est peut-être un peu léger ça peut-être 20 points 20 points ça va encore et même si ça peut coûter cher après ça vous permet de passer les tables d'après et malheureusement à moins que vous apportiez votre cash direct voilà moi j'aurais pu me dire sur le fourgon j'aurais pu apporter tout le cash solo mais je ne l'ai pas fait parce qu'à un moment c'est une façon d'avoir des mentors autour de soi des mecs qui participent au projet sur lequel on va pouvoir rebondir les uns les autres donc nous aider dans la construction du projet 2 j'ai quand même apporté une partie et puis 3 ça limite mon rythme en tant que perso parce que je n'ai pas de chômage donc il faut bien que je me paye et quand je ne préfère pas prendre de salaire pendant 2 ans c'est aussi une façon d'apporter de l'argent indirectement donc il y a une sorte d'ensemble qui se crée et là vous justifiez je reprends l'exemple des 200 000 euros sur ce que je prenais tout à l'heure est-ce que le projet en vaut vraiment est-ce que le BA il va vous challenger en dire un temps 200 000 ça me paraît beaucoup par rapport à ce que tu fais est-ce que tu es sûr que tu n'as pas besoin que de 100 000 et voilà c'est comme ça que vous arrivez à affiner les choses au fur et à mesure donc je suis très théorique parce que chaque projet est différent donc après il faut le construire à part voilà et après sur les levées d'après pour donner un fonds quand il rentre il va toujours prendre entre 20 et 30% et c'est assez structurant ça c'est rare qu'un fonds arrive avec 5% de la boîte ça arrive avec Facebook à l'époque quand Microsoft est rentré mais c'est des autres dimensions ça je pense que je vous le souhaite tous mais ça n'arrive pas en tout cas voilà ça arrive une fois tous les 10 ans et donc donc en fait il prenne entre 20 et 30 points donc après c'est l'argent qui est demandé en face et l'argent elle dépend de la taille de l'ambition que vous avez de la taille de votre marché de votre capacité à aller vite c'est un ensemble de facteurs de comment se porte aussi le marché du fonds d'investissement en ce moment aujourd'hui il y a beaucoup d'argent et les valeaux elles sont délirantes vraiment donc voilà je pense que si j'avais levé 2 millions enfin les 2 millions que j'ai levé avec Alictis en 2012 je pense que pour les mêmes métriques je lève aujourd'hui 10 enfin c'est assez hallucinant donc tant mieux qu'il faut en profiter mais voilà donc c'est un ensemble que j'essaie de répondre de manière assez globale mais voilà d'accord et justement parce que là c'est une question je pense que beaucoup se posent on est en droit enfin on est en droit d'espérer à peu près combien à cette phase-là pas un montant précis mais en termes d'échelle c'est-à-dire les VA vont les VA vont environ sur quel type de montant et de ticket c'est hyper variable enfin je ne peux pas vous partager c'est vrai que je te parlais d'échelle tu vois ça dépend c'est une réponse de Normand je suis désolé mais voilà demander d'ouvrir son capital pour 15 points 15-20 points c'est pas déconnant sur des VA au début voilà au-dessus ça me semble un peu déconnant parce que je trouve que c'est mettre en risque les fondateurs c'est quand même les fondateurs qui portent la boîte et sur les étapes d'après que j'expliquais je trouve ça pas très simple donc voilà et après je suis rentré sur les quelques deals que j'ai fait selon les deals on est rentré il y avait des valeurs de 2 millions d'euros des valeurs d'un million d'euros des valeurs de 500 000 de global post-entrée ça dépend vraiment du projet de la boîte de la maturité voilà tout ça c'est des besoins en tout cas il y a un truc il y a une façon de répondre sans donner des montants effectivement de ce que chacun est prêt à mettre sur la table en tant que VA il y a clairement une borne haute c'est à dire que les VCs sont là juste après les VCs c'est à partir de à mon avis 700-800 000 euros on peut déjà commencer à trouver des VCs prêts à financer de moins en moins de moins en moins Laurent quand même aujourd'hui j'aime bien plus aujourd'hui mais c'était vrai il y a 5-7 ans aujourd'hui on parle plutôt de grossides aujourd'hui mais t'as raison les fonds peut-être un fonds régional pourrait faire sur ça je ne les porte pas dans mon cœur les fonds régionaux mais c'est plus aujourd'hui un fonds d'investissement on rentre au 20 millions un million et demi donc plutôt c'est ça et donc avant ça il y a des BA globalement il y a du prêt des subventions des choses comme ça qu'il faut aller chercher tout l'argent gratuit que vous pouvez trouver d'ailleurs il ne faut pas hésiter il faut aller le prendre le ouais c'était je pense que en fait tu as parlé d'étape Charm tu as parlé d'étape structurante pour la boîte je pense que si on rentre dans une logique avec des BA qu'on rentre dans une logique de levée de fond etc en gros c'est bien de définir un certain nombre de KPI longtemps à l'avance qu'on devra atteindre pour passer l'étape d'après les KPI ça peut être sur le revenu ça peut être sur le nombre d'utilisateurs enfin voilà des métriques qui concrétisent en fait une forme de réussite une forme d'accélération aussi c'est pas juste la vitesse c'est aussi la vitesse à laquelle la vitesse augmente qui est importante et ça c'est des KPI qu'on peut définir relativement longtemps à l'avance avec une valo qu'on aurait en tête qui fonctionne exactement comme on vient de dire par rapport au VC et par rapport au BA c'est à dire un BA prend 15-20% du capital un VC prend entre 20 et 30 bon ben voilà ça veut dire que s'il met plus d'un million ou plus de 2 millions sur la table on voit tout de suite la valo que peut avoir la boîte et c'est intéressant de faire du coup l'exercice inverse c'est si on est à cette valo là qu'est-ce qu'il nous faut comme métrique et quand on parle de SAS on va parler d'ARR ou d'MR et donc ça donne tout de suite une idée de l'ARR et du MRR qu'on doit avoir à un moment et avoir ces métriques là en tête savoir quand est-ce qu'on va les atteindre pour pouvoir lever c'est fondamental pour identifier le besoin de trésorerie dans l'intervalle en fait jusqu'à atteindre ce niveau de métrique là est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? c'est très théorique aussi c'est un raisonnement qui part de la valo pour repasser par le revenu tout en ayant considéré la table de capitalisation qu'on envisage à un moment mais voilà c'est vraiment moi j'ai toujours considéré ça comme ça et avoir une idée de ce que sera la prochaine étape en termes de lever d'argent permet de savoir ce qu'on doit demander lors de l'étape courante en fait et justement ça me permet aussi de rebondir la Laurence et généralement on va chercher à un moment donné de l'argent auprès de ce BA mais il y a aussi toute la relation qui se fait post au moment où on débloque le cash et la relation qui doit se structurer et notamment qui va permettre de poser des jalons sur l'exécution comment on gère ça ? parce qu'il faut aussi être prêt à faire des reportings et challenger sur les chiffres les choses comme ça alors probablement Charles est plus dans l'opérationnel à ce niveau-là que moi moi j'aurais tendance à considérer que oui il faut être capable de donner toutes les semaines ou tous les mois une idée de comment ça avance moi c'était toutes les semaines parce que j'avais cette relation de proximité un BA plus classique je pense qu'il fera il souhaitera quelque chose dans les 6-8 semaines maximum finalement comme un VC je pense mais recevoir un mail tous les mois qui dit voilà ce qui va voilà ce qui ne va pas voilà dans quel état on est au sein de l'équipe enfin il ne faut pas avoir peur de donner plus d'informations finalement à son BA parce que si on veut qu'il aide il faut qu'il compagne les problématiques et il ne faut pas hésiter à lui parler des problématiques moi j'avais un formalisme assez clair c'est the good the bad and the ugly c'était c'était voilà et on parlait de ce qui était bien on parlait de ce qui n'était pas bien et de ce qui était vraiment craignose et de temps en temps il y en a Charles justement toi comment tu postes le moment où on débloque le cash comment ça fonctionne toi avec les différents entrepreneurs qui t'accompagnent et sur lesquels tu mises écoute moi ce que j'aime c'est il y a des boîtes dans lesquelles je suis au bord et d'autres je ne suis pas parce que on a tous un agent là et quand on est un BA il a aussi généralement une activité à côté donc il ne peut pas se multiplier donc moi ce que j'aime bien c'est d'avoir des news quand je ne suis pas au bord de me dire que tiens on sait que la boîte elle évolue j'ai investi dans une boîte qui s'appelle MerciApp qui s'appelle Arthur Relier et en fait Arthur il nous envoie un reporting un petit mail report tous les mois et je trouve ça vachement bien et je ne suis pas au bord par contre quand il envoie le mail et que je vois un truc tout ça je réponds dessus en disant tiens j'ai pensé à ça tiens t'as ça et voilà donc je trouve que c'est pas mal d'avoir une sorte de lettre mensuelle qui peut reprendre ce qu'a indiqué Laurent en disant là on est bon là on est moyen donc on doit travailler là dessus et là c'est vraiment dur donc ça je trouve ça cool et de savoir comment la boîte avance et après il y a il y a des bois dans lesquels je suis au bord et un bord c'est bien que ça se fasse tous les mois et demi deux mois alors peut-être sur un lancement c'est peut-être bien accompagné tous les mois mais à un moment c'est structurellement c'est tous les deux mois c'est très bien parce qu'après il faut bosser il y a plein de sujets et si ça sert à faire un bord tous les mois et puis les choses ne vont pas forcément structurellement avancer voilà il y a peut-être des indicateurs qui ont régulé et après sur le formalisme moi en tout cas sur les boards ce que j'aime et c'est ce que je fais pour ma propre boîte c'est commencer déjà par des chiffres clés faut que les gens qui accompagnent qui sont autour les mentors ils n'ont malheureusement pas beaucoup de temps à t'accorder tous les jours et quand ils sont là il faut en profiter et donc pour avoir le maximum de leur attention c'est de remettre une slide un peu scorecard en disant tiens voilà Laurent parlait du MRR tout à l'heure pour des logiciels SaaS voilà mon MRR où il est là voilà mes nouveaux clients voilà mon truc quelques indicateurs qui sont clés pour l'entreprise pour déjà que le mentor ou le BA il arrive ok tiens j'ai bien compris là où il y en est et ça me permet tout de suite de rentrer dans les problématiques voilà et du coup d'apporter la valeur donc c'est ça doit être une template où les premières sizes sont les mêmes et après on rentre dans les problématiques pour que ça soit le plus clair pour le BA qui du coup pourra apporter sur les deux heures d'un board le maximum d'interactions et d'idées et ne mettra pas deux heures à comprendre où on est la boîte d'accord et justement on a parlé tout à l'heure en début de la fonction très basique du BA qui vous permet de vous donner du cash du temps dans la vie de votre boîte est-ce que vous avez eu des échanges avec des BA ou aujourd'hui est-ce que tu le fais par exemple Charles ou Maman d'ouvrir vos carnets d'adresse d'être un accélérateur aussi de business pour les boîtes que vous accompagnez ou s'ils n'ont plus l'aide pour vous ça fait clairement partie du rôle du BA même si ce n'est pas garanti c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une intro qui est faite que globalement il y a une relation commerciale qui va se mettre en oeuvre mais ça fait partie du rôle du BA un BA est dans un écosystème il doit l'être sinon voilà et il doit apporter son aide justement tu peux parler à cette personne ça va peut-être l'intéresser essaie de rebondir par cette personne que je connais que je vais te présenter ça fait partie du rôle du BA moi j'ai eu la chance avec mon BA de l'époque de participer à des salons internationaux dans lesquels j'ai pu connaître du monde il m'a inclus dans son réseau il m'a présenté dans son réseau et ça c'est génial quand on n'est personne quand on vient de créer que c'est sa première boîte on a grâce à ça un peu plus ses pieds d'emploi alors évidemment ça ne sera pas toujours très bien ciblé un BA il n'est pas forcément il n'est pas en train de faire ce que vous faites donc il ne sera peut-être pas ce ne sera peut-être pas toujours les meilleurs contacts mais en tout cas normalement il fait son maximum pour présenter du monde D'accord et justement par rapport à un moment où on parlait d'exécution et c'est une des questions un peu qui recoupent sur le chat c'est combien de temps ça prend entre le moment on entame les discussions et on finalise on concrétise l'entrée du BA et versus qu'est-ce que ça nous ça impacte en termes d'exécution tout ce temps-là Charles je te vois ouais c'est très c'est très relatif ça peut être alors c'est sûr que ça généralement à BA là j'en ai la question sur le temps passé etc. par rapport à un fond un fond c'est 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 effectivement 6-7 mois peut-être parfois plus donc c'est un processus qui prend du temps mais qui peut être aussi raccourci il y a des boîtes tout dépend de l'accélération la boîte qui va vite c'est d'autres tailles de boîtes mais j'entendais dans un podcast je crois c'est sur sur back market donc taille qui aujourd'hui ils viennent d'annoncer une très très grosse levée et ils ont ils ont levé en deux mois donc mais c'est aussi parce que la boîte était très grosse elle est très vite donc voilà donc il y a mais aujourd'hui effectivement il faut compter 6-9 mois sur en tout cas pour vos boîtes demain si vous passez par un fond les BA ça va effectivement plus vite parce que c'est souvent des entrepreneurs c'est des gens qui décident tout seuls je dirais que ça voilà ça va prendre un mois en un mois vous pouvez déjà avoir une réponse un go no go donc voilà et un mois deux mois je dirais qu'en deux mois vous pouvez la recroiser votre tour mais tout dépend de la chose et après les BA le plus avantage c'est qu'ils connaissent d'autres BA j'en connais beaucoup s'il y a un sujet sympa moi je le partage à 15 personnes donc voilà donc c'est voilà je vois la question de Loïc avez-vous des conseils pour vous aider à trouver les BA ben regardez à l'île le nombre de mecs qui ont vendu leur boîte ben déjà c'est tout bête vous tapez c'est souvent dans la presse ben voilà et puis directement vous allez déjà voir une entrée voilà je connais une cinquantaine de personnes qui pourraient potentiellement être intéressants à investir dans des boîtes aujourd'hui mais forcément voilà mais ça se trouve fascinant taper dans Google boîte de vendu à l'île ça vous déjard donnera des trucs et alors à Tech il y a une quinzaine de boîtes qui ont fait des exits aujourd'hui donc et puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à être assez direct enfin on est tous là pour que ça avance vite on a peu de temps à perdre en tant que BH je pense il faut être assez direct et assez cash enfin voilà je cherche à lever de l'argent pour ma startup je fais ça et puis voilà on en vaille enfin il n'y a pas de il n'y a pas trop de il n'y a pas besoin de parade amoureuse pour commencer à discuter du vif du sujet quoi si je peux me permettre il ne faut pas hésiter à contacter les gens sur LinkedIn par mail une intro c'est toujours bien c'est super mais il ne faut pas hésiter à y aller aussi en direct quoi si jamais oui excuse-moi Laurent il y a il y a une question qui nous dit et justement tout à l'heure tu as parlé de l'étape d'après c'est comment gère l'étape d'après à quel moment le BAS il poursuit l'aventure au moment de la lever ou alors il a vocation à sortir ou ce genre de choses alors pour moi ça c'est mon avis perso mais je pense que si vous avez quelqu'un qui rentre à votre capital il faut qu'il soit capable de vous accompagner partiellement pas totalement mais partiellement sur le tour d'après et pourquoi parce que si le tour d'après est ralenti pour une raison ou pour une autre vous avez un problème il faut il faut un peu plus de temps pour avoir le succès commercial espéré etc en gros il faut que cette personne soit capable de remettre au pot pour vous faire passer cette étape là alors c'est c'est un pseudo bridge enfin on va parler des mots qui fâchent mais tout le monde fait des bridges globalement vérifier que l'investisseur qui rentre chez vous est capable de vous faire ce bridge c'est lui demander s'il participera au tour d'après quand vous aurez fait rentrer des VCs moi je pense que ça c'est assez important alors après il y a voilà on peut aussi se dire que le BA on peut rencontrer un BA qui va dire bah non moi je mets de l'argent et puis et puis le tour d'après vous me rachetez mes parts et c'est plus moi ça peut arriver également moi j'ai tendance à préférer ou à favoriser des gens qui sont capables de continuer pourquoi ? parce que quand vous allez voir des VCs et que vous dites ah bah oui en fait il faut racheter les parts du BA ils vont demander pourquoi le mec continue pas c'est peut-être un mauvais signe en fait si la boîte va très fort il n'y a pas de raison de quitter l'actionnariat de la boîte et toi Charles t'as le vision là-dessus ? ouais en fait il y a deux trucs il y a le le premier point qui est le ok le BA rentre et puis il y a un tour d'après je pense que moi en tant que BS on job je ne souhaite pas forcément quand il y a un fond qui rentre je me dis c'est là où on est rentré à un niveau de risque beaucoup plus important que le fond donc bon bah là c'est le fond qui prend la suite les BA vont un peu s'effacer il y en a peut-être un ou deux qui resteront au bord mais en général ils vont un peu s'effacer mais ils restent en capital sauf si le fond et c'est souvent c'est à la main du fond on propose pour dire écoutez si vous voulez il y a une opération de cash out mais qui n'est pas une obligation voilà c'est assez rare surtout que le fond il veut surtout mettre de l'argent pour développer la boîte et pas pour payer les investisseurs donc voilà donc souvent ça n'arrive pas mais ça peut se faire c'est assez rare ça peut se faire et donc le BA n'a pas la vocation à sortir en réalité après la question le point c'est est-ce que le BA va remettre au pot pour par exemple préserver sa part etc ça dépend vraiment parce que si la boîte vient lever 5 millions d'euros et le BA il dit je vais rajouter 10 000 euros pour ne pas perdre ça ne sert pas à grand chose et je pense qu'à un moment il y a un passage de flambeau qui se passe le point c'est plus dans un moment de difficulté tu parlais de bridge Laurent où la boîte il a levé 200 000 euros et il lui manque 200 000 balles pour faire la suite et c'est compliqué d'aller chercher les fonds il faut encore 18 mois etc par exemple donc il y a un bridge qui se crée là c'est sûr que si les BA ne s'ouvrent pas et qu'il y en a peut-être d'autres qui étaient intéressés c'est compliqué d'aller chercher de mettre de nouveaux BA à ce moment-là parce que là il y a une sorte de perte de confiance qui peut se créer mais souvent dans un monde un peu plus parfait c'est effectivement le BA rentre après il y a le fond et le BA reste jusqu'au moment où la boîte est cédée ou peut-être il y a une série B et à la série B là il y a des cash out qui peuvent se faire sur les premiers entrants c'est peut-être un peu plus fréquent voilà moi j'ai eu une opération de rééquilibrage de table de capitalisation au moment du CID voilà il y a eu un peu de cash out pour le BA parce que comme vous l'avez compris il avait pris pas mal de part voilà après entre gens intelligents ça peut ça peut toujours s'arranger on peut toujours travailler les choses et réussir à remettre l'actionnariat dans la forme acceptable en fait jamais parfaite mais acceptable il ne faut pas non plus avoir trop peur de ça mais voilà il faut trouver des gens qui sont quand même capables de suivre ça c'est important je pense et justement il y a une question qui est intéressante sur le chat c'est à ce stade là est-ce que la relation elle doit être très directe ou alors on peut déjà commencer à passer par des formes d'intermédiaires là il y a quelqu'un qui nous dit on peut faire appel à des gens type KPMG EY ou est-ce que ça a de l'intérêt ou pas d'avoir recours à ce type de structure à ce stade là clairement sur l'étape BA j'y crois pas ils sont très bien pour la partie juridique ça l'avocat pour faire les statuts le pacte etc pour trouver un avocat qui peut vous accompagner là dessus il y en a qui sont plus ou moins adaptés mais voilà ça je pense que Ratek vous avez déjà des bons contacts avec certains cabinets mais sur l'aspect accompagnement pour lever des fonds clairement sur l'étape BA peut-être le pas ça marche pas un mec un leveur de fonds il va prendre 5% de la levée donc pour se payer 5% donc essayer espérer peut-être se toucher 50 000 100 000 euros parce que eh bien il va il va globalement voilà vous faites 100 000 euros sur 5% on a une limite sur du montant de 2 millions d'euros le lever donc ça se fait rarement sur une étape de BA ça se fait surtout sur une étape plutôt de série A ou série B voilà et après le lever c'est juste un accélérateur pour vous c'est quelqu'un qui va vous permettre de mettre votre dossier un peu plus haut dans la pile parce qu'il connaît bien un fonds et va le présenter mais à un moment c'est vous qui faites le tap froid donc voilà c'est tout à fait possible moi je l'avais fait pour Addictis sur 2 millions d'euros on avait pris un lever de fonds là si je dois aller chercher une grosse levée ce qu'on va peut-être faire dans les 12 mois je vais peut-être d'abord aller chercher taper 5 fonds que je connais des gens que j'ai déjà pu rencontrer pas qu'ils avaient investi chez moi mais qu'on m'en dit à les rencontreurs à tel ou autre et leur dire tiens j'ai monté ça est-ce qu'on se rend compte et je pense que je vais savoir le GRS sur 5-6 fonds si ça marche pas avec 5-6 fonds on fera différemment mais c'est certainement ce que je vais faire dans un premier temps moi je suis assez anti-lever parce que finalement le temps vous allez le passer faut pas croire que c'est lui qui va vous faire le pitch deck avec la substantifique moelle qui va intéresser les gens le temps vous allez le passer effectivement ça coûte très cher et puis après je pense que vous devez à un moment être les meilleurs pour parler de votre aventure pour parler de votre vision etc voilà alors une autre bonne raison qui moi m'avait fait faire mon gros seed sans lever c'est que c'est pas la culture aux Etats-Unis et j'espérais faire mon A donc j'ai fait l'excit au moment où j'aurais dû être en roadshow pour le A mais j'espérais le faire aux US ou en tout cas avec un fond anglo-saxon et là c'est pas la peine d'envoyer un lever français chez un fond anglo-saxon donc vous prenez de l'expérience si vous si vous le faites vous-même dès maintenant vous prenez de l'expérience et vous vous aguerrissez finalement à l'exercice de style qui sera nécessaire au moment du A si vous avez cette ambition internationale que je vous souhaite je partage ton point Laurent c'est les lever de fond c'est très franco-français je crois ou peut-être dans d'autres pays mais aux US si un jour c'est ça ne passez pas par un lever je pense que ça marchera jamais c'est pas la culture comme tu l'as dit donc entraînez-vous maintenant avec des BA avec des VC pour un CID parce que la cour des grands ce sera vous de toute façon et puis là vous aurez des BA à votre bande qui vous aideront en plus à bien structurer le lit ils ont plus d'expérience clairement donc voilà et en plus là on est en train de dépasser même un peu le temps mais l'idée c'est aussi de se dire que c'est quelque chose de phasé un peu comme une course de relais il y a des acteurs qui interviennent à des moments précis dans votre structuration de boîte certains qui vont s'effacer à d'autres mais le but c'est aussi d'accompagner vous en tant qu'entrepreneur de faire grandir au maximum et d'aller au maximum du potentiel de votre structure je ne sais pas ce que vous en pensez Laurent et Charles oui tout à fait c'est les gens qui doivent être capables de nous faire grandir tout à fait bon bah écoutez on a dépassé de 4 minutes de temps à partir mais c'est parce que c'était très intéressant on a eu pas mal de questions dans le chat donc merci pour tous ceux qui ont suivi le petit workshop donc on essaiera de s'en refaire sur d'autres thématiques c'était super intéressant merci Charles merci Laurent pour le temps consacré et ravi de vous recroiser très prochainement à Eura Technologies sur des formats plus physiques et pour ceux qui n'ont pas vu vous pouvez aller commander sur lefourgon.com et en plus il sera ravi de venir vous livrer avec sa petite estafette directement chez vous au sein de la métropole et ravi encore une fois merci Charles et on se revoit très bientôt on a un point de livraison un point de retrait à Euratech on livre aujourd'hui une dizaine de villes sur l'île donc n'hésitez pas Samir tu vas passer sa première commande il pourra vous envoyer justement on peut même faire des commandes groupées parce que je sais qu'il y en a qui sont plus gros consommateurs que d'autres mais là du coup j'attends Charles très prochainement pour qu'il vienne me livrer en plus en télétravail je t'attends on passe tu commandes tu commandes avant 13h enfin non avant 13h je te livre à 15h30 voilà donc je fais ça en plus j'ai mon frère qui habite à côté on ferait une commande groupée très bien il n'y a pas de problème bon merci monsieur bonne journée à bientôt et pour ceux qui sont intéressés je pense que vous pouvez pinguer que ça soit Charles ou Laurence sur LinkedIn et leur poser ils vous répondront bien sûr en fonction de leur bande passante et de leur dispo mais ils sont et c'est aussi une des dimensions du BA c'est d'avoir un aspect give back et qu'ils n'hésiteront pas à vous rendre ce qu'à un moment donné ils ont reçu d'autres exactement merci messieurs et à très bientôt à très vite salut salut Samir salut Laurence salut 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501